... Le projet Mons 2015, c'est vraiment un projet qui doit mobiliser toutes les forces de la région. L'université, c'est un des premiers employeurs de Mons. C'est une organisation qui, par nature, se doit avoir une action citoyenne par rapport à Mons et par rapport à l'ensemble de l'environnement montoir. Et donc, il était tout à fait normal et évident que l'université s'implique dans un projet tel que celui-là. On a d'ailleurs eu très tôt de nombreux collègues qui ont souhaité s'impliquer et qui ont développé des projets. Toute personne qui souhaite développer un projet peut prendre contact avec la cellule de l'extension de l'UMONS. Il y a d'ailleurs une adresse e-mail dédiée UMONS 2015 qui est tout à fait accessible sur le site. Donc, il suffit d'aller sur le site de l'extension, toutes les informations existent. Et il est tout à fait facile de prendre contact avec nous. Et nous, on fera très volontiers le travail de relais, de dispatching nécessaire pour que chacun puisse trouver au mieux sa place dans les projets en cours. Quand je dis que l'UMONS 2015 doit être un projet d'avenir, de développement économique, c'est aussi aux jeunes que je pense d'abord qu'ils puissent avoir plus que jamais des opportunités de formation. Et ça, ils ont des écoles magnifiques, on en est au cœur d'une ici. Mais aussi en termes de professionnalisation par la suite, que leur rêve d'avenir, s'ils le souhaitent, puisse se réaliser ici, dans ce pays, dans cette ville, dans cette région qui les a vu naître. Donc, vraiment, c'est notre souhait que de plus en plus de jeunes ne soient pas obligés de s'évader, de partir ailleurs pour réaliser leur avenir. Qu'ici, il y ait des possibilités, qu'ils développent toute leur inventivité au profit de la région et de l'économie de la région. C'est une modélisation de la ville de Mons, modélisation très légère en poids de fichiers, pour permettre justement de faire interagir un utilisateur lambda avec certains bâtiments, et certains bâtiments ayant existé et qui n'existent plus dans la ville de Mons. Est-ce que ça va se développer sur des bornes ? Est-ce qu'on pourrait le mettre sur Internet ? J'ai envie de dire oui, tout est faisable. Et alors oui, donc évidemment, c'est surtout pour permettre à l'utilisateur de pouvoir voir comment était, si on prend le cas de la grande place, à la place de ce fast-food. Anciennement, il y avait une grande boucherie. Et donc, qu'est-ce qu'aurait donné la grande place si cette grande boucherie aurait continué à exister ? Pour l'USSB, c'est l'UMONS Student and Staff Band. C'est un orchestre qui rassemble des professeurs, des étudiants et des membres du personnel de l'UMONS pour jouer ensemble de la musique. Et pour marquer le coup de Mons 2015, nous avons décidé d'inviter à nous rejoindre pour un petit festival des orchestres belges, des orchestres des pays militrophes et un orchestre tchèque. Alors, si vous voulez participer, déjà, marquez la date et vous pouvez nous rejoindre, soit pour jouer, soit pour nous aider dans l'organisation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada